Comment se connecter à mon espace privé MSA avec la double authentification ? Dorénavant, pour renforcer la sécurité de votre espace privé, si vous êtes un particulier ou un exploitant, vous devez saisir un code de sécurité à quatre chiffres en plus de votre mot de passe. Alors, comment faire ? Tout d'abord, connectez-vous à votre site MSA. En haut, à droite de la page, cliquez sur « Se connecter ». Saisissez votre identifiant. Il s'agit de votre numéro de sécurité sociale sur 13 caractères. Puis, saisissez votre mot de passe. Si vous ne connaissez pas votre identifiant, cliquez sur « Où trouver mon identifiant ». Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, cliquez sur « J'ai oublié mon mot de passe ». Cliquez sur « Se connecter ». Vous devez maintenant renseigner le code à quatre chiffres qui vous a été envoyé par mail. Vous pouvez d'ailleurs vérifier votre adresse ici avec les astérisques. Pour récupérer votre code, connectez-vous à votre boîte mail. Mais attention à bien ouvrir auparavant un nouvel onglet ou une nouvelle page pour ne pas interrompre la connexion à votre espace privé. Ici, pour l'exemple, nous ouvrons une boîte Gmail. Mais vous pouvez accéder également à votre boîte mail sur un autre appareil, comme votre smartphone, par exemple. Dans tous les cas, il faut laisser la page de connexion ouverte. Dans votre boîte de réception, ouvrez le dernier mail envoyé par votre MSA et notez ou copiez le code à quatre chiffres. C'est un code à usage unique, valable 15 minutes. Si vous ne trouvez pas le mail, pensez à vérifier dans vos spams. De retour sur la page de connexion, saisir le code à quatre chiffres que vous avez copié précédemment. Si vous utilisez un appareil qui vous appartient, ordinateur, tablette ou téléphone mobile, vous pouvez cliquer sur oui pour l'enregistrer comme appareil de confiance. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de saisir le code à quatre chiffres pendant trois mois. Si vous ne faites pas confiance à l'appareil que vous utilisez, notamment s'il est public ou partagé, cliquez sur non. Vous pouvez maintenant accéder à l'ensemble des services de votre espace privé.